Salut, on passe maintenant à l'exercice 3 du sujet blanc. Alors, l'exercice contient deux questions. La première question à propos d'intégrale et la deuxième à propos de la relation entre les suites et l'intégrale. Question 1. A l'aide d'une intégration par changement variable, calculée l'intégrale de 0,5 de 1 sur 2 cosinus x dx, il y a une indication qu'on pourra poser que t est égal à tangente x sur 2 et appliquer cosinus de x c'est égal à 1 moins t sur 1 plus t au carré. On passe à la correction, donc on pose t est égal à tangente x sur 2. Alors on a, si x est égal à 0, on aura t c'est égal à tangente de 0. Tangente de 0 c'est 0, donc t vaut 0. Si x est égal à pi de mi, on aura ici tangente de pi sur 4, donc t c'est égal à 1. De plus, on a, si on introduit ici l'arc tangente, on aura l'arc tangente de t c'est égal à x sur 2. Donc 2, l'arc tangente de t c'est égal à x. Ceci implique qu'on dérive 2 dt sur 1 plus t au carré est égal à dx. Maintenant, on passe, donc sachant que cosinus x égale en fonction de t, donc on a l'intégrale de 0 et pi de mi, dont notre fonction va être égale à l'intégrale de 0 et 1, on a changé les bornes, donc 0, 0, pi de mi, 1. Donc on a 2 plus cosinus, on remplace cosinus par sa valeur en t, donc on aura dx, encore, 2 dt sur 1 plus t carré. Donc après simplification, on aura l'intégrale de 0, 1 de 2 sur 3 plus t carré dt. Pour changer la fonction primitive de cette fonction, alors on fait sortir le 2 par la lignéarité d'intégrale, et ici, on factorise par 3. Alors on aura 1 plus t sur racine de 3 au carré. C'est bien. Donc ici, on multiplie par racine de 3 et on divise par racine de 3. Donc c'est t sur racine de 3 prime. Ici, il y a une faute de frappe, donc c'est t sur racine de 3, le 2 au carré. Donc comme primitif de cette fonction, c'est l'arc tangente de t sur racine de 3. Comme ça, donc 2 racines de 3 sur 3, l'arc tangente de t sur racine de 3 entre 1 et 0. Donc on remplace par 1, on trouvera l'arc tangente de 1 sur racine de 3, si t est égal à 0, on aura 0, ou l'arc tangente de 1 sur racine de 3, c'est pi sur 6. Donc enfin, on aura pi racine de 3 sur 9. Maintenant, on passe à la deuxième question. Déduire la limite de la suite du terme général, tn, c'est égal à 1 sur r la sonde de k allant de 1 jusqu'à 1, de 1 sur 2 plus cosinus de kpi sur 2n. Donc, je vous rappelle de ce théorème. Donc soit f, une fonction continue sur un intervalle, un sigmo fermé ou un sigmo arpé. Alors on pose pour 2n à partir de l'étoile, petit sn, c'est égal à p moins a sur n, c'est le pas de l'intervalle. On divise l'intervalle sur n point, donc on aura p moins a sur n, c'est le pas. Sigma du i allant de 0 jusqu'à n moins 1, de f, et ici, ce sont les images du point qu'on a fait. Donc pour sn, la différence entre grand sn et petit sn, c'est les bornes de la sonde. Ici c'est 0, n moins 1, donc on a un terme. Ici, allant de 1 jusqu'à n, de même, on a un terme. C'est-à-dire, on part de a et on arrive à le point avant b, soit on part du point après a et on arrive à b. Donc si f est strictement monotone sur l'intervalle fermé a, b, ou une condition parmi les deux, où f est dérivable et f' est borné sur a, b, alors les suites petit sn et grand sn convergent et admettent l'intégral de f de x entre a et b comme limite commune. C'est bon ? Donc notre problème est d'écrire tn soit sous cette forme, soit sous cette forme. Puisqu'on a ici les bornes de 1 jusqu'à n, alors on peut écrire sur la forme de rond testé. Bien. Donc on a tn c'est égal à 1 sur n, on remplace par la forme. Mais après, regardez ici, pour retrouver l'intégrale de la première question, les bornes sont 0 et pi demi. Donc ici, on multiplie par 2pi et ici pi demi. Donc c'est 1, on fait la différence. Bien. Donc b c'est pi demi et a c'est 0. De même pour k, pi sur 2n. Donc c'est 0 plus k, facteur de pi sur 2 moins 0 sur n. Bien. Alors la fonction, eh bien, il est évident, c'est 1 sur 2 plus cosinus x. La fonction qui est associée à x, 1 sur 2 plus cosinus x, il est continué, car cosinus x est continué sur R, 2 plus cosinus, il est continué, il ne s'allume jamais sur R. Donc 1 sur 2 plus cosinus x est continué. De même pour la dérivabilité, si on dérive, on trouve sinus de x sur 2 plus cosinus x, le taux au carré. Mais le sinus sur 0pi demi, il est positif. Donc cette fonction est strictement 300 sur 0pi demi. Donc on peut appliquer le théorème. Donc d'après le théorème, on a la limite du tn, c'est 2 sur pi, ceci, et l'autre, c'est l'intégrale, ça c'est une constante, l'autre envers, l'intégrale de 0 à pi demi, de 1 sur 2 plus cosinus x. On a déjà calculé cette intégrale, donc on remplace 2 sur pi, pi racine de 3 sur 9, on simplifie par pi, on trouve 2 racines de 3 sur 9. Merci.